Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour la 21e séance. Et cette fois-ci, on est sur une séance de VMA, mais pas une séance de VMA classique, puisque ce sera une séance à effectuer avant une compétition. Donc, comme je vais vous l'expliquer, ça va être une séance qui va vous permettre de monter un peu le rythme et de préparer votre organisme à anticiper ce dont il va subir le week-end qui arrive. Donc, cette séance est idéalement à placer un jeudi pour une compétition un dimanche, un mercredi pour une compétition qui aurait lieu un samedi. La durée est d'environ 50 minutes. On est sur une intensité de moyen à élever. On va quand même mettre un petit peu de vitesse sur cette séance. Et vous pouvez l'effectuer sur la route, sur la piste. Ça peut être intéressant de l'effectuer sur la route, quelques jours avant le triathlon, puisque la plupart des triathlons, bien sûr, s'effectuent sur route. Sur le papier, c'est une séance plus ou moins classique, avec du 40-20. Donc, on connaît tous le fractionné 30-30. Le 40-20 est une variante. Donc, on va avoir un temps d'échauffement d'environ 25 minutes. Assez important là aussi, avec 15 minutes en Z1, 5 minutes en Z2 et 5 minutes en Z3. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est les deux blocs de 10 fois 40 secondes en Z5. Donc, vous aurez quand même 20 accélérations de 40 secondes au cours de la séance. Donc, c'est pour ça qu'on est sur une intensité relativement élevée. On va avoir un double objectif. Maintenir une certaine vitesse, quand même, tout en conservant une bonne posture générale du corps et un pied dynamique. Donc, n'hésitez pas, ça peut être une séance intéressante à effectuer avec vos chaussures de compétition. Si vous prenez des chaussures spécifiques pour le jour J, eh bien déjà, ça peut être une séance avec laquelle vous pouvez effectuer un entraînement avec ces chaussures. On ne se met pas à minable, on ne sera pas à bloc de bloc, mais on sera quand même en Z5, en Z40 secondes. Mais il faut sentir qu'on en garde un petit peu sur le pied. Déjà, ce qui aura 20 intervalles à effectuer. Et puis, parce qu'il y a quand même la course le dimanche. Mais l'objectif, c'est de proposer une séance qui aura une charge d'entraînement relativement élevée par rapport au temps passé. Et ça va créer un phénomène de surcompensation pour les trois jours, les deux jours qui précèderont la compétition. Le vendredi et le samedi, si vous faites compétition, le dimanche. Ou le jeudi et vendredi, si vous faites compétition, le samedi. Donc, voilà pourquoi c'est une séance assez intéressante et importante à effectuer 62 heures avant l'objectif. Donc, voilà. Globalement, on garde une vitesse élevée, une belle posture, un bon dynamisme, les derniers réglages et peaufinages avant la compétition. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant sur ce type de séance. Donc, 2 fois 10 fois 40 secondes en Z5, 20 secondes en Z1. Alors, vous pourriez me dire pourquoi un temps de récupération aussi faible de 5 minutes ? L'objectif, c'est que l'organisme conserve en mémoire des sensations de vitesse. Donc, il faut finir quand même l'entraînement sur des intensités élevées, donc sur les dernières séries à 40 secondes en Z5. C'est pour ça que sur un temps de récupération, on a mis 5 minutes. Ça pourrait même être 1 ou 2 minutes. Vraiment juste le temps de relâcher quelques bons pour ne pas arrêter l'effort brusquement. Mais voilà, l'objectif, là, ce n'est pas de faire un retour au calme très long. On vous préconise dans la plupart des cas de faire toujours un retour au calme. Mais on est vraiment sur une séance très, très spécifique, proche d'une compétition. Donc, on peut se permettre des petits écarts. Et vous verrez que ça permettra vraiment que le corps, une des dernières intensités qu'il aura en tête, ça sera une intensité élevée. Et c'est plutôt bon pour un déblocage avant le jour de course. Donc voilà, j'espère que cette séance vous plaira. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes qui ont une compétition ce week-end. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un retour concernant cette séance. Merci beaucoup et à très vite.